Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salat wa salam wa ala rasulihi kareem wa ala alihi wa ta'adhi wa ta'adhi wa ma'i Au Messia, aujourd'hui on a parlé d'un sujet très important Et c'est le sujet qui touche chacun d'entre nous L'Islam, alhamdulillah, est venu avec toute la justice Depuis 1420 ans On n'a pas eu besoin d'attendre que les plus fortes réunissent pour essayer une charge Pour établir que les êtres humains sont égaux entre eux Alhamdulillah, la saluie ad Allah est venue et a établi les règles de la justice pour tous les êtres humains Et Allah, qu'il dit, on vous les aimes Nous vous avons créé d'un loin et d'une sommeil Et nous vous avons divisé en table et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns et les autres Et le plus noble d'entre vous est le plus pieux Celui qui a le plus de taqwa Taqwa c'est quoi ? C'est de faire ce que Allah t'ordonne et de s'éloigner de ce que Allah s'interdit Il dit que le but, donc pourquoi Allah mentionne ça C'est pour nous clarifier que la raison pourquoi il nous a divisé en toples ou en tribus C'est pas pour qu'on soit fiers, l'un par le selon, pour qu'on dise Tel peuple est meilleur que l'autre Ou telle nation est meilleure que l'autre Ou telle tribus est meilleure que l'autre C'est pas pour la fierté et l'organe et l'honneur Allah s.a.w. nous a divisé de cette façon-là entre peuple et tribus Pour qu'on puisse se connaître entre nous Et le meilleur entre nous, c'est celui qui a la taqwa Donc ça c'est pour nous faire comprendre qu'il est interdit de se dénigrer les uns les autres Ou de croire que quelqu'un est plus noble que son autre, uniquement à cause de son origine Parce que le seul point qui nous ramène à la noblesse et à le mettre à taqwa Toutes les autres choses ont été annulées avec l'islam Et donc ça, ça nous manque les bonnes qualités, les bons renseignements de l'islam Et les choses que Allah s.a.w. nous a renseignées Le prophète s.a.w. a dit Il n'y a aucun mérite à un arabe sur le nom arabe Ou à un blanc sur un noir, excepté qu'il a sa taqwa Donc alhamdulillah, tout ça c'est des bons renseignements Que les gens répètent, comme des belles paroles et des théories Mais lorsqu'on arrive dans la réalité, la façon dont on voit la réaction des musulmans parfois On réalise que ça c'est juste des paroles qu'ils répètent, mais ils n'y croient pas réellement dans leur cœur Quand les poufars, une façon injuste envers les musulmans, les musulmans disent Ah, ces gens-là sont ratés Alors que les uns envers les autres parmi les musulmans, on agit avec du ratisme les uns envers les autres Alors comment on critique les autres de quelque chose alors que cette même chose elle est présente Parmi nous et on fait semblant qu'elle n'existe pas Et une des raisons pourquoi ces choses-là sont présentes parmi nous C'est parce qu'on a placé nos traditions et nos coups de somme Qui sont souvent contraires à l'islam Et pour l'islamisme, par-dessus les assommages qu'on a mis de la somme-là Et donc, on voit que les gens disent Non, on n'est pas raciste Et toutefois, tu trouves en eux des formes de nationalisme, de chauvinisme, de racisme Et ils ne le disent pas toujours devant les gens Mais quand ils se retrouvent entre eux Ils commencent à parler et à mépriser tel peuple Ou à mépriser telle origine, ou telle couleur, ou telle langue Et lorsque une de ces caractéristiques-là a été trouvée Dans un des sahabas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il a dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Ghaz Abu Ghaz, il dit une fois, j'ai insulté un homme En insultant sa mère, à cause de son origine Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Est-ce que tu m'as insulté à cause de sa mère ? C'est une personne qui a de la jahiliya en elle C'est-à-dire qu'il y a des restes de la période de l'ignorance préislamique Parce que ça, c'est des exemples de la jahiliya C'est des exemples de l'ignorance des pas préislamiques Et il faut que chaque musulman combatte ces formes de jahiliya en lui S'il en a au fond de quelqu'un, il faut qu'il travaille pour ça Pour les écrire, pour les éliminer Si tu trouves que dans ton cœur, tu as du maîtrise pour ton père musulman Qui est d'une autre couleur que toi Ou d'une autre origine que toi Ou d'une autre langue que toi Sache que c'est parce que tu as dans ton cœur une forme de jahiliya Que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas Alors on ne doit pas t'étonner quand tu vois un père qui est raciste envers les musulmans Parce qu'en réalité, ce n'est pas du racisme C'est lui sauf ! Ils détestent la vérité Est-ce qu'ils étaient racistes envers le prophète ? Est-ce qu'ils étaient islamophobes envers le prophète ? Froid ! C'est seulement qu'ils détestaient la vérité qui vient d'Allah Alors que tant que c'est saint, c'est quelqu'un qui se dit La ilaha illallah, muhammed rasulullah, comme toi C'est ton frère Allah s.a.w. Les croyants ne sont que des prêtres, tu le maîtrises Parce qu'il n'a pas la même langue, parce qu'il n'a pas la même couleur Est-ce que c'est ça, les enseignements de l'islam ? Est-ce que c'est juste des paroles qu'on répète, des théories ? Et après tu vois des organisations qui se réunissent entre eux Nous on est de telle origine, on se réunit entre nous Et après l'autre organisation, nous on est de telle origine, on travaille entre nous On ne va pas se mélanger avec les autres musulmans qui sont de d'autres origines Et quand on voit de plus en plus des formes de racisme comme ça entre musulmans et des formes de chauvinettes C'est là qu'on rentre dans la question du mariage On voit un tel musulman qui dit Moi je ne m'avoue pas m'appris à telle peur Moi je ne m'avoue pas m'appris à telle origine ou à telle langue ou à telle Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas la même nourriture Parce qu'on ne parle pas la même langue Mais on dit là il est à l'Allah Muhammad Rasulallah Et ça t'as touché ça ? Les sohabs ils se marient entre eux Le professeur Antoine est une mariée Des esclaves à des femmes de Torej Des nobles de Torej Abdurrahman al-Ibn Raouf Un des plus nobles parmi les gens de Torej Il a donné sa propre soeur Abilal al-Murabaq C'est un Ethiopien, un noir Aujourd'hui il y a des musulmans qui auraient du mépris Envers un frère qui est noir comme ça Parce qu'il n'est pas de la même couleur que lui Et après on dit Oui on est musulmans, on n'a pas de racisme Et quand tu regardes dans la société des musulmans Comment certains regardent des noirs Comme si c'est des êtres inférieurs Comme si c'est des gens qui sont plus bas que les autres Alors que ce sont des musulmans Et s'ils ont des dépôts Et s'ils ont des qualités qui ne sont pas compatibles avec l'islam Pourquoi vous n'allez pas leur enseigner les bonnes valeurs Et les bonnes règles de l'islam Si vous voyez dans vos traits des choses incorrectes Donnez-leur l'afiha Donnez-leur les bonnes pensées Au lieu de les mépriser Et de les rabaisser Parce qu'ils ne sont pas de la même origine ou la même couleur que vous Donc nous alhamdulillah On doit admettre le problème Pour pouvoir les guérir Hein ? Comme on dit Pour la meilleure façon de les guérir Qu'est-ce qui doit toucher le maillard ? Le prophète Il nous a enseigné Que le musulman est le frère du musulman Et qu'il ne le maîtrise pas Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui appelle à la fête de la diaruliyah, à la fierté en parlant sur l'origine, il réunit les gens là-dessus, et bien il ne sait pas parce qu'il est né. Et il a dit que les gens sont comme des métaux précieux. La diaruliyah c'est le meilleur d'entre eux dans l'islam si il apprend et il comprend comme il faut sa religion. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que nos différences de langue et de couleur, ça fait partie de ses filles. Tout ça c'est des choses que Allah a fait en sorte qu'on met vite sur ces choses-là pour qu'on réfléchit sur la grandeur de sa puissance et de sa sagesse. Ce n'est pas pour qu'on commence à se méprouver les uns les autres, on vient tous d'Adam, et Adam vient de la terre. Donc si on commence à se dénigrer et puis à se dénigrer, à se dénigrer et puis à se rabiter les uns les autres à cause de notre origine, ou à cause de notre statut social, ou à cause de notre richesse. Alors là ça veut dire que l'Iman n'est pas encore entré au sein de notre cœur. On est resté encore à un niveau superficiel de la foi. Allahumma a'ize l'Islamu wa'al-Muslimi. Allahumma a'ize l'Islamu wa'al-Muslimi. Allahumma a'ize l'Islamu wa'al-Muslimi. . Et onir l'autre dans l'éunion Un Dieu et l'étude Et l'État de Dieu Et la Lui Et la Lui Et la Lui Et les Cé 100 000 Et les Ténèbres Et la Lui Et les Ténèbres Et les Ténèbres Et la Lui Malaté Jésus Maïs Jésus Jésus